Musique Bonjour Alexandra ! Bonjour Mélanie ! Alexandra, tu es la créatrice de Carton Sans Pays ? Oui ! C'est une gamme de produits recyclés ? Oui ! Ensemble, on va répondre à la question de Laurence. Elle a 56 ans et elle vient d'acquérir un bel appartement avec une belle terrasse, mais elle ne sait pas trop comment meubler tout ça. Elle trouve que c'est un petit peu cher. Et puis, elle a des tendances un peu à vouloir faire un geste pour la planète, à rester écologique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller ? Alors, on pourrait lui conseiller, par exemple, de récupérer des grands cartons, des beaux cartons, et d'en faire des meubles. Des meubles en carton ? Des meubles en carton. Mais ça ne se casse pas ? C'est super solide un meuble en carton. Il suffit juste d'avoir une belle technique. Alors, c'est quoi la technique ? Alors, la technique, c'est une bonne technique de découpage, en fait. Un bateau, la structure d'un bateau. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est à l'intérieur. Donc, c'est croisé. Des croisillons comme ça, oui. Voilà. Et bien, un meuble en carton, à l'intérieur, c'est pareil. Il faut déjà faire un gabarit. Oui. D'accord. Et après, à l'intérieur, mettre des croisillons. Et après, remettre le deuxième gabarit et les contours. Et là, tu as ton meuble en carton. Sincèrement, c'est compliqué ou c'est facile d'accès pour quelqu'un de pas très bricolant ? Pour quelqu'un de pas très bricoleur, c'est très facile d'accès. Il suffit juste de suivre un petit peu sur Internet. Il y a plein d'explications. C'est très facile. Il faut juste être un petit peu minutieux au niveau des cotations. C'est tout. Donc, en fait, c'est du découpage. C'est du découpage. Et de l'assemblage. De l'assemblage et du collage. C'est tout. Et du collage. Et du collage. Et après, une fois qu'on a sa structure, comment on fait pour que ça en devienne un meuble solide ? Alors, une fois qu'il est collé, qu'il est tout structuré, on va le peindre, par exemple, avec une peinture biologique. Oui, biologique, tant qu'à faire, puisque c'est un souci. Voilà. On peut mettre des pigments naturels également, si on souhaite. Et après, on va le vernir avec un vernis sans solvant, qui va le durcir. Qui va le durcir. Et qui va le protéger de l'eau. Génial ! Donc, vous allez pouvoir récupérer des cartons. On peut aller, je ne sais pas, moi, dans des magasins, demander des cartons. Dans les magasins. Alors, par exemple, les magasins de consommation, de meubles. Par exemple. Derrière, il y a la benne avec tous les cartons. Donc, on demande au gentil monsieur de nous laisser passer. Oh, le con, là. On n'achètera pas chez vous, on vient juste vous piquer les cartons. On va faire le meuble. Petite astuce, si on veut faire des tiroirs, un meuble à tiroir, on peut éventuellement aller au rayon du vin et attendre qu'ils décaissent, en fait. Et on récupère les belles caisses en bois de vin pour faire des tiroirs. Les caisses en bois pour le vin. Et oui, on reste écologique. On reste écologique. Du bois, du carton, du vernis sans solvant. Sans solvant, oui. Et de la peinture biologique. Biologique, écologique. Voilà. Bous-titrage Société Radio-Canada Merci.